Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez, pour suivre en différé notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Beaucoup de fidèles sont venus aujourd'hui écouter sa catéchèse et l'on voit sur la place Saint-Pierre un merveilleux sapin de Noël. Nous attendons l'arrivée du Saint-Pierre à sa fenêtre d'ici quelques instants. Merci. Dans l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent, résonne l'invitation de Jean le Baptiste. « Convertissez-vous, puisque le royaume des cieux est tout proche. » Avec ces mêmes paroles, Jésus commencera sa mission à Galilée. Et telle sera aussi l'annonce que devront porter les disciples lors de leur première expérience missionnaire. L'évangéliste Matthieu veut ainsi présenter Jean comme celui qui prépare le chemin, le chemin au Christ qui vient. Et les disciples, même, peuvent faire les disciples, donc leur préparer le chemin, et les disciples comme les continuateurs de la prédication de Jésus. Il s'agit de la même annonce joyeuse. Le royaume de Dieu vient, même, il est proche, il est parmi nous. Cette parole est très importante. « Le royaume de Dieu est parmi vous, dit Jésus. » Et Jean annonce ce que Jésus dira par la suite. « Le royaume de Dieu est arrivé et est parmi vous. » Voilà le message central de toute mission chrétienne. Lorsqu'un missionnaire annonce Jésus, il ne fait pas du présélytisme comme s'il était un supporteur qui tient donc pour son équipe. Non, non, non. Il va tout simplement annoncer « Le royaume de Dieu est parmi vous. » Et donc, le missionnaire prépare le chemin à Jésus, Jésus qui rencontre son peuple. Mais, finalement, c'est quoi ce royaume de Dieu, ce royaume des cieux ? Ce sont des synonymes. Nous pensons tout de suite à quelque chose qui concerne l'au-delà, la vie éternelle. Bien sûr, ça c'est vrai. Le royaume de Dieu s'y étendra à jamais, au-delà de la vie terrestre. Mais la bonne nouvelle que Jésus nous donne et que j'en anticipe est que le royaume de Dieu, nous ne devons pas l'attendre dans l'avenir. Il s'est approché et d'une certaine façon, ce royaume est déjà présent et nous pouvons expérimenter dès maintenant la puissance spirituelle. « Le royaume de Dieu est parmi vous, » dira Jésus. Dieu vient établir son pouvoir dans notre histoire, dans la vie de tous les jours, dans notre vie. C'est là où elle est accueillie avec foi et humilité qui poussent l'amour, la joie et la paix. La condition pour rentrer et faire partie de ce royaume est de réaliser un changement dans notre vie, c'est-à-dire nous convertir. Nous convertir tous les jours, marcher, avancer tous les jours. Il s'agit de quitter les chemins confortables, mais des chemins trompeurs des idoles de ce monde, c'est-à-dire le succès à tout prix, le pouvoir au détriment des plus faibles, la soif de richesse, le plaisir à tout prix. Et d'ouvrir, en revanche, le chemin au Seigneur qui vient. Lui, il ne nous prive pas de notre liberté, mais il nous donne le véritable bonheur. Avec la naissance de Jésus à Bethléem, c'est Dieu lui-même qui prend demeure parmi nous pour nous libérer de l'égoïsme, du péché et de la corruption. Et de ces aptitudes, ces aptitudes appartiennent au diable, le succès à tout prix, chercher le succès à tout prix, le pouvoir, chercher le pouvoir au détriment des plus faibles, avoir soif de richesse et chercher le plaisir à tout prix. Noël est un jour de grande joie, même extérieur, mais Noël est surtout un événement religieux pour lequel est nécessaire une préparation spirituelle. Dans ce temps de l'Avent, laissons-nous guider par l'exhortation de Baptiste. Préparer le chemin du Seigneur, rendre droit ses sentiers. Nous préparons le chemin du Seigneur et nous redressons ces sentiers lorsque nous examinons notre conscience, lorsque nous scrutons nos attitudes, lorsque nous chassons ces attitudes de péché dont je viens de parler. Ce ne sont pas des attitudes de Dieu, le succès à tout prix, le pouvoir, la soif de richesse, le plaisir à tout prix. Que la Vierge Marie nous aide à nous préparer à la rencontre avec cet amour toujours plus grand. C'est l'amour qu'il nous donne Jésus et que dans la nuit de Noël, Jésus qui s'est fait tout petit, comme une sémence tombée dans la terre. Et Jésus est ce grain, le grain du royaume de Dieu. Et concepid le Spirit du Saint. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et en hora mortis nostre. Amen. Et c'est la Domine. Fiat mi, secundum verbum Tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mâter Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque qu'in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et abidabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mâter Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque qu'in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Grazie an Tua inquesum, ut Domine mentibus nostre sin funde, ut ch'angere annunciante, Christi fili tui, incarnazionem cognovimus, per passione meios et crucem, a resurrezionis gloriaem perducamur, preundem Christum, Dominum nostum. Amen. Gloria a Patria et Figlio te Spiritu is Santo. Sicuterati in principio et nuque et sempre, et in secola secolorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio te Spiritu is Santo. Sicuterati in principio et nuque et sempre, et in secola secolorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio te Spiritu is Santo. Sicuterati in principio et nuque et sempre, et in secola secolorum. Amen. Amen. Je vous salue, vous tous, romains et pèlerins. Je salue tout particulièrement des fidèles venus d'Espagne, des fidèles venus de Croatie, des paroisses de Sainte-Marie de l'Orezon et del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo de Rome. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon chemin d'avant. Se préparer donc le chemin au Seigneur, nous convertir chaque jour. Au revoir. Je donne rendez-vous jeudi pour la fête de l'Immaculée Conception. Ces jours-ci, prions ensemble, demandant son intercession maternelle pour la conversion des cœurs et le don de la paix. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon pranzo. Bon pranzo. A jovedi. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Edouard et Pierre Sesbron qui étaient aujourd'hui à La Technique. Merci à nos amis l'immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à partir de 9h30 pour l'audience générale. Bon dimanche et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...